Merci. 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 Audreynt, déposos dizaines et pour simplement laissez-moi 13 anonyme que vous 서울 De l' 201 Bye Ou Merci. La partie civile avait la parole pour ces questions. Merci. Merci, Monsieur le Président. Capitaine Moussa Dadis Kamara. Présent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une constance que vous avez demandé durant les longues années à venir ici au service de la justice de votre pays ? Est-ce que cela est vrai et constant ? Parfait. Lors de votre interrogatoire de première comparution du 8 juillet 2015, vous avez indiqué vouloir livrer votre part de vérité. Est-ce que c'est exact également ? Oui. Ici également, et on peut vous le concéder, vous avez indiqué que vous ne demanderez pas pardon sans qu'il y ait justice. Une fois qu'il y ait justice, vous demanderez pardon. tout à fait. Par de vérité et justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi également que pour qu'il y ait justice, il faut au moins une certaine vérité ? Tout à fait. Est-ce que vous êtes prêt à livrer cette vérité au tribunal ? Comme toujours. Donc mes questions vont porter comme d'habitude exclusivement sur les massacres du 28 septembre. Parfait. Capitaine Moussa Daddiz Kamara. Oui. A quel moment vous avez appris que les leaders allaient organiser un meeting d'information ? Maître, j'avais déjà parlé de ça. J'avais déjà parlé de ça. Je ne voudrais plus revenir là-dessus. Ok. Est-ce que vous êtes au courant quand même, depuis le 23 septembre, les leaders, le comité de Ganson avait envoyé une lettre d'information ? Depuis ? Le 23 septembre 2009. Oui. Savez-vous ce qui était inclus dans cette lettre, cette demande d'information ? Non. Est-ce qu'il ne s'agissait pas de l'obtention de la salle du stade du 28 septembre et de la sécurisation du stade, ce n'était pas cela ? Reformulez bien la question, maître. Votre question ? Est-ce que la demande n'était pas d'obtenir le stade du 28 septembre et la sécurisation du stade, afin que le meeting se déroule parfaitement bien ? Vous voulez parler de la demande ? Est-ce que vous avez compris la question ? Vous avez compris la question ? Moi, je n'ai pas compris. Je veux savoir, est-ce que le contenu de la demande qui a été adressée par les forces vives, dans ce contenu-là, il n'était pas question de l'obtention du stade du 28 septembre ainsi que de la sécurisation pour tenir leur meeting ? Cette demande, on ne me l'a pas adressée directement, mais j'estime que ce que vous dites, ça peut être ça, je n'en disconvient pas. Connaissiez-vous ce que vos autorités, vos services ont répondu à ce comité d'organisation ? Non. Vous avez déclaré ici que vous n'étiez pas opposé à ce meeting, n'est-ce pas ? Oui. Pourtant, vous avez décidé que cette journée-là allait être une journée de pardon, n'est-ce pas ? Dans le communiqué que j'ai eu à faire, j'ai signifié là-dedans. Je vois. Est-ce que vous connaissez le contenu de la demande du comité ? Est-ce que c'était pour s'opposer à vous ou bien pour informer le public, le peuple de Guinée, une note d'information sur la culture démocratique et autres ? Oui, le communiqué était pour le peuple de Guinée, pour tout le monde. Justement. Mais, à défaut d'interdire ou d'empêcher directement ce meeting, est-ce que le fait d'avoir décidé que cette journée allait être une journée de recueillement n'était pas un mécanisme détourné d'empêcher la tenue du meeting ? Reprenez la question. Est-ce qu'en lieu de place et place d'empêcher directement le meeting, est-ce que le fait d'avoir dit que c'était une journée de recueillement n'était pas une manière d'empêcher ce qu'on n'a pas pu faire directement de manière indirecte ? Non, comme je l'ai dit, chaque chef vient avec son système. Moi, c'était mon système. J'ai voulu faire du 28 septembre une journée historique. Et cette journée, c'était pour commémorer le sang versé par nos prédécesseurs, nos anciens pour le pays, n'est-ce pas ? Cette journée, j'avais à l'esprit de faire appel à tous les intellectuels guiniens et ceux qui ont vécu le 28 septembre, les pères fondateurs. Car pour moi, ça n'essaie de dire à tout moment, il faut qu'on soit unis. Parler réellement de l'indépendance de la Guinée, il faut voir ses pères fondateurs. Et moi, dans ma jeunesse, dans mon cursus, j'ai compris qu'il y a des pères fondateurs de l'indépendance qui, à travers l'histoire, ne se sont pas compris et que jusqu'à maintenant, les fils et les générations se sont dans cet esprit. Pour moi, à cette époque, il fallait faire venir des intellectuels et parler de tous ces pères fondateurs, comme j'avais tant cité, comme les Karim Bangoura, les Baritroa, les Fodiba Keta et consorts. Alors, c'était pour moi un objectif essentiel. Il fallait qu'il y ait des intellectuels qui viennent, qu'on ait le courage de dire que c'était des compagnons d'indépendance de notre premier président, Feu Ahmed Sekoutoury. Et surtout, en ce moment-là, et d'ailleurs comme maintenant, il y a encore des femmes, des veuves qui sont en vie. Si je prends la première dame, par exemple, je prends Mme Emile Condé et puis je prends Mme Barry Alfaouma, ces femmes-là, vives, ça ne sert à rien de parler de réconciliation. Pour moi, c'était l'objectif. Et d'ailleurs, pour un exemple, quand j'ai composé mon gouvernement, il y avait le ministre Boubacar Barry, son père fut docteur Barry Alfaouma. Effectivement. Il y avait le fils du ministre Emile Condé, il y avait Isto Kera. Alors, ça ne sert à rien que de contourner autour de l'histoire, que ces gens-là viennent, qu'on s'asseye et qu'on fasse une histoire, qu'on dise, bon, voilà ce qui s'est passé, c'est l'histoire. Moi, c'était ça mon objectif. En lieu à la place de cet objectif, qui est tout à fait louable et noble, on a récolté un carnage. Oui, mais je n'ai pas terminé, si vous me permettez, je m'en viens avec ma question. Puisque l'objectif était louable et noble, mais un carnage est survenu. Qu'est-ce qui vous a empêché, alors, de ramener cet exercice noble le 2 octobre à une date ultérieure ? Est-ce que vous aviez pensé à cela ? J'ai pris toutes les dispositions à l'époque. Et d'ailleurs, je ne me suis pas opposé à la manifestation. Il a été clairement dit que la date du 28 septembre était une date historique sacrée et qu'on pouvait même faire le lendemain. Ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas d'accord pour eux, mais c'est seulement cette date historique que je voulais préserver. Cette date n'appartient à personne, ni pour nous, mais ça appartient aux futures générations. Monsieur Kamara, tout de même, vous avez un groupe de votre population qui veut aller à un stade, manifester, qui tient coûte que coûte à le faire. Vous décidez que personne ne le fera, ça va être une journée de recueillement, n'est-ce pas ? Donc, est-ce que ce n'était pas quand même un problème de sécurité qui pouvait se poser, d'après vous ? Est-ce que ce n'est pas une préoccupation pour vous ? Au-delà même du fait de vouloir organiser, mais il y a d'autres qui veulent venir. Est-ce que cela ne posait pas un problème de sécurité ? Ce n'était pas une préoccupation à titre de président pour vous ? Forme de sécurité par rapport à quoi ? Les risques qu'il y a, affrontements, dans le cadre de maintien de l'ordre, est-ce que ça ne vous a pas préoccupé avant le 27 ? Non, je dis simplement, ça a été sciemment fait, ça a été sciemment fait. Ce n'était pas un problème de sécurité, sinon, la gendarmerie, la police y était. Ce n'était pas en fait un problème de sécurité. Et si cela s'est passé, comme je l'ai dit très clairement, haut et fort, ces leaders qui ont provoqué cette situation, il y avait un qui était là-dedans, qui avait un autre objectif, que je n'ai pas manqué de dire. Et le moment venu, je le dirais. Monsieur le camarade, est-ce que tout au long de votre voyage, ou les jours qui ont précédé, la date fatidique du 28 septembre ? Par exemple, en allant à l'abbé, vous aviez à côté de vous la personne avec qui vous partagez le pouvoir. Est-ce que vous ne vous êtes pas arrivé à échanger sur les voix et moyens pour ne pas qu'il y ait grabuge ? Est-ce qu'il s'est confié à vous, ou bien vous vous êtes confié à lui par rapport à cette date-là et la manifestation qui aurait pu lui ? Est-ce qu'il vous est arrivé d'en débattre ? Non. Monsieur le camarade, vous savez très bien que ces crimes, comme on le voit, ne pouvaient pas se faire sans une certaine planification. Sans ? Sans une certaine planification. Comme vous l'entendez, maître. Donc vous confirmez que le 27, il n'y a jamais eu une réunion de crise, il n'y a jamais eu aucun élément, aucune forme de concertation, ne serait-ce que pour prendre des dispositions utiles pour quand même contenir la manifestation et prévenir les risques. Donc, vous n'avez pas essayé d'avoir une réunion de ce genre ? Certes, vous n'avez pas bien suivi ce que j'ai eu à dire. J'ai eu à prendre des dispositions. Bien avant que je ne parte à l'abbé, le Premier ministre et les sages et religieux se sont retrouvés. Ils ont vu le porte-parole des forces vives à l'époque de M. Jean-Marie Doré, à l'issue duquel j'ai passé le communiqué pour mon voyage à l'abbé. C'est au retour de l'abbé, rentré tardivement fatigué, que j'ai appris que la manifestation, malgré tout, le communiqué passé, malgré toutes les négociations, est que la manifestation devrait avoir lieu le matin. C'est en ce moment que je suis rentré en contact avec M. Cidia Touré, lequel, après nos échanges, il y a eu une défectuosité du réseau. Il a dit catégoriquement que ce n'était plus possible. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas pris des dispositions. J'ai bel et bien pris des dispositions. Mais seulement, les dispositions, à quelque part, n'ont pas été respectées comme je l'entendais. Capitaine Moussa Daddiskamara, au matin du 28 septembre, lorsque vous avez appris que, malgré tout, la manifestation est en train de se dérouler, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé à vous mettre en colère, à dire qu'il faut mater les manifestants ? Il ne vous est pas arrivé de le dire ? Non, mais comme je l'ai toujours dit, ce sont des allégations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ce sont des allégations. Des allégations pures et simples. M. Kamara, vous êtes tout de même intéressé à sauvegarder, à sauver la vie des leaders. Vous avez envoyé des personnes pour exfiltrer ces leaders et pour les sauver, n'est-ce pas ? Lesquelles personnes ? C'est Ludalin ? Non, lesquelles personnes j'ai envoyées ? Vous ne posez pas de questions. Attendez qu'ils finissent. Il n'a pas posé sa question. Est-ce que vous n'avez pas donné autorisation à certains de vos hommes, par exemple, M. Moussa Tchégoro, afin de sauver les leaders au stade ? Non, non, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Et très heureusement, d'ailleurs, le président, j'estime bien, la Cour m'a bien compris, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit. Je n'ai donné l'ordre à personne d'aller sauver des leaders. D'autres questions ? Donc, après qu'ils soient allés soit au camp ou ailleurs, vous n'avez pas demandé à aucune autre personne de les déplacer de là et assurer leur sécurité par après, ces leaders-là ? Après ? Après les... Après les... Après qu'ils soient sortis du stade et dans un établissement ou au camp, vous n'avez pas demandé à aucun de vos hommes de sécuriser ces personnes-là ? Vous ne l'avez pas fait ? Lorsqu'il y a eu massacre... Oui, lorsqu'il y a eu massacre, après... Effectivement, j'ai pris une décision urgente. C'est le colonel Teguro que je lui ai ordonné de ne pas laisser les leaders politiques à la gendarmerie et au camp s'en mourir au risque que quelque chose... de mal ne leur arrive. Comprends. Sans être cynique, pourquoi vous l'avez fait ? Je l'ai fait parce que... j'avais des doutes, j'avais des pressentiments comme quoi on laissait des leaders comme... un monsieur Sidiya Touré, un monsieur Seydou Dalin, un monsieur Jean-Marie Douré et que quelque soit leur arrivait... Et que quelque soit leur arrivait au camp s'en mourir. J'ai eu ce réflexe, c'est un réflexe que j'ai eu et j'ai immédiatement dit au colonel Teguro que je ne veux pas que ces leaders-là restent au camp s'en mourir que quelque chose ne les arrive. Aussitôt, en compagnie avec le premier ministre, il a bel et bien exécuté la mission, il est allé les prendre au camp s'en mourir, les amener à la clinique Pasteur. Merci, monsieur Kamara. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous n'avez pas pris de telles mesures, vous n'avez pas eu de tels réflexes à l'endroit du bas-peuple ? Cette jeune fille, cet élève, ce vieillard qui était au stade. Pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour ce petit peuple-là ? Les quelles précautions, maître ? Vous venez d'indiquer que vous avez pu sauver les leaders de Mane et que rien ne leur arrive. Je me demande pourquoi vous n'avez pas pris les mêmes précautions pour les autres qui étaient massacrés dans le stade où il était sur le point de se faire massacrer après. Pourquoi vous n'avez pas pris de directives de ce genre ? Mais maître, c'est aussi simple que ça, c'est comme dans... Nous sommes là tout de suite. On ne le souhaite pas que vous appreniez qu'il y a un fait qui se produit tout de suite à l'hôtel Caloum et qu'il y a déjà des morts. Quelle disposition ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est indépendamment de votre volonté ? Ce que vous dites, les faits, les faits se sont produits. Les faits se sont produits, c'était des faits qui étaient têtus. Alors, alors, sur la même lancée, M. Kamara, il y a Ipiass et les leaders, ils ont subi des pertes, ils avaient besoin des soins médicaux. Les trois leaders, ceci est Luda Lendialo, M. Sidia Touré, M. Feuja-Marie Doré, vous avez pris des dispositions qui sont très utiles, vous avez pu allouer une indemnisation provisoire entre guillemets pour permettre à ces gens-là de se soigner. Est-ce que c'est vrai ? C'est une très bonne chose. Est-ce que cela a été fait ? J'estime que cela a été fait parce que quand ils sont partis à la clinique Pasteur, ils ont reçu des soins et par après, certains ont jugé nécessaire d'aller à l'étranger pour d'autres soins intensifs. Lesquels soins d'ailleurs ? J'ai effectivement abordé l'idée du procureur général qui a parlé à un moment donné que ces leaders ne devraient pas sortir, mais il y a eu disons la concertation des religieux qui sont venus me voir et que finalement, j'ai donné l'ordre de laisser un des leaders aller se soigner. Je vous remercie. C'est une très bonne chose, M. Kamara. Mais la question qu'on pourrait se poser encore à ce niveau, pourquoi cette générosité, cette magnanimité, ces efforts envers ces leaders, victimes, blessés et autres, n'ont pas été étendus en faveur du petit peuple. Cette fille qui a subi des agressions, qui n'avait presque besoin de compresses, ou qui finalement est morte du sida, faute de prise en charge, ou cet étudiant, cet élève, par exemple, Maman Bobo, dont le pied s'empute d'année en année, qui n'avait besoin presque de 10 000, 5 000, ou une simple petite évacuation. Pourquoi cette générosité envers ces leaders ne s'est pas étendue vers ce bas peuple-là ? Maintenant, on n'est plus dans les massacres qui sont terminés. Mais c'est les conséquences. Pourquoi on n'avait pas étendu cette indemnisation vers ces personnes-là qui n'avaient pas besoin de milliards, mais peut-être de 50 000, de 100 000, de 200 000 ? Pourquoi cela n'a pas été fait ? Maître, vous ne m'avez pas suivi tout au début, c'est la raison fondamentale. Mais avant d'abord les leaders politiques, ce que j'ai fait pour les leaders politiques, c'est le ministre de la Santé qui est venu d'abord me voir lorsqu'il a voulu s'asseoir, il voulait m'expliquer, je dis non, je sais déjà qu'il y a un problème. Ceux qui ont été entretenus à Donka, est-ce mon argent, moi ? Non, l'argent du peuple. J'ai déboursé de l'argent, le ministre l'a clairement dit, le ministre de la Santé, il est allé s'occuper des blessés. le cas des leaders politiques, je l'ai fait au même moment. Il n'y a pas de gentillesse, de générosité passée par là, non. ça a été fait au même moment, peut-être à des heures différentes. Monsieur Moussa Dadis Kamara, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'action envers les leaders, non seulement pour que ce soit arrive au camp Samori, tout comme ces indemnisations pour apaiser un petit peu est beaucoup plus orienté vers le maintien de votre pouvoir que d'actes de générosité, d'actes humanitaires. Est-ce qu'on ne peut pas être porté à le dire ? Mais je pense qu'on doit être dans une logique. Imaginez. Mais ce que je fais, c'est ça, le rôle d'un chef d'État. Il y a des leaders qui ont été bastonnés au stade, blessés. et connaissant aussi la mentalité ou le comportement de certains militaires. Mais je n'avais aucun intérêt de les garder au camp Samori. C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé de les faire quitter les envoyés à la clinique Pasteur. Est-ce que c'est une chose mauvaise en choix ? Non. Ce bas peuple que vous parlez, je dis, c'est moi qui ai donné la première expression ici. Je connais mieux le bas peuple par rapport à qui quand on emploie ce mot. Parce que je l'ai vécu depuis mon enfance. Le montant que le ministre de la Santé, je ne sais même pas, il avait plus d'un milliard ou combien qu'il a débloqué. C'était pour les blessés. Qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire en plus de cela ? Ce sont des faits qui se sont passés automatiquement. il fallait prendre des mesures adéquates. C'est ce que j'ai pu faire mettre. Bon, enchaînons donc avec le ministre de la Santé puisque c'est vous qui venez de l'introduire. Êtes-vous satisfait du travail fait par votre ministre de la Santé à la lumière de tout ce qui a été dit dans la salle et ce que vous avez lu par rapport aux différentes dépositions ? Votre ministre de la Santé ? Oui, la question, maître ? Vous avez appris le comportement qu'il a eu envers blessés, malades et autres. Êtes-vous satisfait de ce comportement-là ? Si effectivement ce comportement s'est passé tel qu'on le dit, c'est anormal. Mieux. Vous dites que vous étiez au courant par voie de presse. Oui. Est-ce que vous n'étiez pas au courant que vos hommes de main comme le colonel Pivy et le ministre de la Santé avaient tellement sévient dans les hôpitaux et puis les occupaient militairement que les gens préféraient mourir dehors que de rester ? Est-ce que vous n'étiez pas au courant et cela ne s'est pas arrêté le 27 septembre ? Ça s'est développé durant deux jours. Est-ce que vous n'étiez pas au courant de cela ? Je n'étais pas au courant, maître. Monsieur Moussa Dadis Kamara. Oui. Question que vous avez été posée avec la permission de présence et je vais insister un petit peu là-dessus. Une catégorie de victimes ce sont les ayants droits des personnes disparues. Avec votre sincérité qu'on vous reconnaît contrairement à d'autres qui niaient vous avez pu ici dire que vous avez appris l'existence des forces communes. N'est-ce pas ? Vous avez appris les infos, les informations. Les informations selon lesquelles il y a eu les forces communes. Est-ce qu'on peut quand même dire que les forces communes ne concernaient pas les 57 corps qui ont été remis à leur famille ? N'est-ce pas ? Posez la question, maître. Ce que je dis, est-ce que les 57 corps ce ne sont pas ces corps-là qui sont dans les forces communes ? Non, dès lors que les 57 corps ont été donnés aux parents, aux familles et pleurées et qu'on apprend d'autres informations contrairement à ça, on a tout de suite à l'esprit que le problème de forces communes qu'on parle, on a tout de suite à l'esprit que cela s'était passé réellement. Est-ce que vous, vous ne croyez pas qu'il y ait de forces communes ? Votre âme et conscience ? Encore une fois, de plus, avec tout le respect que le doyen dans sa façon de parler sur l'honneur entre Dieu et moi. Si, à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel, la vérité, rien que la vérité, il y a des vérités qu'il faut oser dire même si tu dois perdre ta vie. C'est ce qui différencie aussi les hommes, les officiers. S'il y avait un cas un seul cas de forces communes entre tu et moi, j'allais demander, j'allais attirer l'attention de M. le Président et le parquet, j'allais le faire. Mais je ne peux pas moi-même, je ne peux pas dire des choses que je n'ai pas vécues parce que simplement je veux faire plaire aux gens, non, entre Dieu et moi sur tous ceux qui m'échèrent. Je vous remercie, M. le camarade. Par rapport à Caléa, je ne veux pas aller dans le sens du recrutement. mais le fait que vous êtes un officier d'état-major, diversé aussi dans l'intendance, vous savez bien, en matière de transport, de troupes et autres, il y a ce qu'on appelle le train et le garage. est-ce que le fait de faire transporter ces personnes-là dans des véhicules d'une compagne habillées non pas en tenue militaire mais dans des sortes de sportifs, les amener vers les stades n'était pas une sorte de diversion pour le public ? Est-ce que d'habitude c'est comme ça que l'armée se déplace ? L'armée a une tenue régulière. Quand l'armée veut se déplacer, l'armée a une tenue régulière. Alors tout tout groupement d'hommes qui n'ont pas cette tenue réglementée ce n'est plus une armée. Mais vous avez quand même appris que le carnage qui s'est opéré le 20 septembre a été pour la plupart des cas par ces recrues-là et qui sont transportés au stade et qui se perdaient même dans ces bus banalisés et dans ces tenues de sportifs et qui ont pris par surprise la population qui aurait pu les prendre comme des simples joueurs ou autres. Et j'enchaîne votre ministre de la sécurité présidentielle le colonel Pivi a joué un rôle actif tant dans la réception de ces personnes que de leurs convois. La question est votre degré de participation dans ces préparatifs concernant ces recrues-là tant pour ce qui est de la réception que de leurs convois à les retours. Est-ce que vous avez joué un rôle à ce niveau? Je n'ai joué aucun rôle le maître par rapport à tout ce que vous venez de dire. Monsieur Kamara Oui? Quel est votre sentiment par rapport à tous ces massacres aujourd'hui? Mon sentiment par rapport au massacre du 28 septembre au peuple de Guinée à ces victimes-là? Qu'est-ce que vous avez à dire? Je suis même à l'instant où je suis assis devant le tribunal criminel je suis choqué moralement. Choqué et c'est pour cette raison à un certain moment donné je me suis sacrifié pour venir répondre devant la justice. Et si aujourd'hui je suis devant cette justice vraiment je rends grâce à Dieu et je je remercie le colonel Mamadi Doumouya qui a eu un courage titanique de donner la possibilité pour l'ouverture de ce procès afin que les Guinéens sachent réellement ce qui s'est passé le 28 septembre et que les familles éplorées puissent vraiment passer leur deuil et que les coupables soient punis par la loi que jamais une telle situation ne se reproduise plus en Guinée. monsieur Moussa Dadis Kamara je vous remercie pour vos réponses merci monsieur le président distingué assesseur merci monsieur le président monsieur du tribunal je suis maître du barreau de Côte d'Ivoire c'est avec honneur que je prends la parole devant votre tribunal vous me permettrez avant mes questions de dire merci à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats et à son conseil qui m'ont permis de pouvoir être des votes également à mes confrères ici qui sont tenus compte de mon ancienneté qui ne peut pas prévaloir ici puisque je suis un jeune avocat de 22 ans de Côte d'Ivoire mais qui m'ont permis de prendre leur place pour poser mes questions mon capitaine parce que je vais dire mon capitaine parce que je vous ai entendu dire que vous aimiez qu'on vous appelle mon capitaine parfait parfait est-ce que on peut dire que le capitaine Moussa Dadis Kamara qui était au pouvoir jusqu'au 3 décembre en 2009 était un président avec l'effectivité du pouvoir en ses mains reformuler très bien la question maître est-ce que on peut dire que quand vous étiez président chef de l'état vous avez le pouvoir effectif c'est vous qui décidez non maître qui décidez vous avez parlé de pouvoir effectif ça veut dire qu'un pouvoir ça c'est un pouvoir totalitaire lorsque vous prenez tout le pouvoir lorsque vous décidez tout mais ce qui ne veut pas dire que je ne pouvais pas décider c'est vous qui décidez pour ce qui concernait les fonctions et les pouvoirs du chef de l'état parfait donc c'est vous qui nommez vos fonctions militaires parfait est-ce qu'on vous obligeait à nommer des personnes non est-ce que lorsque est-ce que vous pensez que si vous nommiez des personnes ou bien vous remplacez des personnes cela pouvait mettre à mal votre pouvoir reprenez la question est-ce que vous pensez que lorsque vous étiez chef de l'état est-ce qu'il vous était impossible de nommer des personnes à des postes que ce soit militaires ou civils je pouvais le faire oui donc vous pouvez donner des instructions à l'ensemble des militaires qui étaient sous vos ordres parfait oui vous avez dit ici et c'est pour une confirmation que le général Sekouba Konaté était votre subordonné est-ce cela oui quand on est chef d'état le ministre de la défense c'est il est votre subordonné par rapport à la hiérarchie et donc on peut donc est-ce qu'on peut conclure sur ce point là pour dire lorsqu'il y avait quelle que soit la décision prise vous aviez vous la possibilité de dire votre mot et c'est ce que vous direz qui devait être fait reprenez est-ce que c'est vous qui avez le dernier mot lorsque des décisions militaires devaient être prises le dernier mot c'est trop dire la concertation si vraiment la concertation au cours de la concertation nous sommes d'accord et ça peut bien passer donc si nous sommes d'accord avec si nous sommes d'accord sur ce point là vous aurez pu donc démettre d'acquitter Abouakar Toumba de ses fonctions après le 28 septembre 2009 que j'aurais pu faire quoi le démettre de ses fonctions de aide de camp est-ce que vous pouviez le démettre de ses fonctions de aide de camp ici ce n'est pas un problème de fonction qui est le plus important après les événements du 28 septembre ce n'est pas un problème de fonction il veut savoir si vous aviez la possibilité de le démettre de ses fonctions je peux je pouvais bien le faire je pouvais bien le faire d'autres questions je vais vous posez des questions sur les systèmes de renseignement pas dans les pas dans les moindes détails est-ce que les services de renseignement de votre pays vous rendez compte bon même si on me rendait compte je ne peux pas dire que tout était à 100% les renseignements ils sont relatifs contrairement à ce que les gens peuvent y penser mais les différents responsables de renseignement ont été nommés par vous ici le problème ce n'est pas un problème de renseignement qui est important mais est-ce que les responsables avaient été nommés par vous non les responsables des services de renseignement ont été nommés par qui si ce n'est pas par vous c'est par qui le service de renseignement n'était pas nommé par moi et ce n'est même pas d'ailleurs le président qui nomme ces services de renseignement la gendarmerie est là pour ça la police est là pour ça qui les nomme la gendarmerie c'est un corps mais les services de renseignement de la gendarmerie qui les nomme je dis bien maître à ce niveau ce n'est pas un problème de service de renseignement qui est important poser clairement vos questions là je pourrais vraiment en parler qui nomme les services de renseignement au niveau de la gendarmerie c'est ce qu'il veut c'est la gendarmerie de la police au niveau de la gendarmerie qui les nomme c'est le haut commandant de la gendarmerie à travers la compétence d'autres questions est-ce que vous aviez avant le 28 septembre des informations selon lesquelles il pourrait avoir des troubles au stade non pourquoi alors à deux heures du matin avoir appelé Sidiatouré pour reporter la manifestation mais certainement vous n'avez pas suivi le début de mes déclarations j'ai été clair j'ai dit que j'ai appelé monsieur Sidiat c'était par rapport à la date le 28 une date historique c'était par rapport à ça si on pouvait se comprendre pour que cette manifestation ne se fasse pas le 28 c'est tant qu'il y a une date historique pour tous les Guinéens et pour des nouvelles générations à venir c'est la raison fondamentale s'il n'y a rien d'autre ici à cette barre monsieur Claude Pivy a indiqué que vous lui aurez dit que c'est le colonel Chebouro et la police qui étaient chargés de la sécurisation au stade est-ce vrai ? si monsieur Claude Pivy l'a dit comme il est là je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est vrai je n'ai jamais envoyé le colonel Chebouro pour quoi que ce soit ni autre personne vous avez déclaré à la presse après ces événements là que il y avait un commissariat qui avait été attaqué et que des armes avaient été emportées est-ce vrai ? oui ça c'était les notes que j'ai reçues parce qu'il fallait faire un point de situation peut-on savoir de qui vous avez reçu ces informations ? mais ces informations sont venues au niveau au niveau de la police là où même le commissariat qui a été saccagé les informations je les ai reçues à partir de la police de qui précisément si on peut savoir est-ce du ministre en charge de la sécurité est-ce du directeur de la police de qui exactement ? je suppose que ce n'est pas le commissaire qui vous a parlé directement mais j'avais affaire avec le ministre de la sécurité moi je n'avais pas affaire avec le commissaire avec le directeur national donc on peut retenir que c'est le ministre de la sécurité qui vous a porté cette information vous attendez les types d'armes qui avaient été emportées vous dites vous a-t-on dit les types d'armes qui avaient été emportées lors de l'attaque de ce commissariat que c'est moi qui l'ai dit non je vous demande est-ce que on vous a expliqué l'armement qui avait été emporté par les manifestants non on m'a dit simplement des armes de guerre quand on parle des armes de guerre et dans un commissariat quel type d'armes de guerre peut-on trouver c'est le PMK par exemple vous pouvez trouver des revolvers voilà vous avez dit également qu'aux environ de 11h 10h si je ne m'abuse que vous avez été informé par Macambo que le meeting avait lieu est-ce exact que j'avais dit que vous avez été informé par Macambo de ce que le meeting avait lieu au stade est-ce vrai oui effectivement oui et à quelle heure vous a-t-il informé de ce que il y a eu des dérapages ça c'est après c'est après 10h c'est après 10h si j'ai bonne mémoire parce que des moments comme ça vous ne pouvez pas surtout que vous ne saviez pas à quel moment on peut vous demander l'heure ça ne peut être que les heures ne peuvent être qu'approchimatives donc c'est c'est dans l'après-matiné et vous avez déclaré ici qu'après cette information vous n'avez pris aucune disposition pour la sécurisation ou faire arrêter les événements est-ce exact j'ai été clair j'ai dit les faits étaient déjà là les faits étaient déjà là la manifestation était déjà là je n'avais pas le droit d'envoyer des hommes au lieu de la manifestation donc si selon vous les événements se sont seulement déroulés au stade autour de 11h et c'est fini bon c'est vous c'est vous qui parlez de 11h moi je ne je parle seulement au moment où vous avez appris au moment où je suppose que c'était avant midi voilà par rapport effectivement à la déclaration de de je dis bien dès qu'il m'a dit que la marche a lieu c'est d'ailleurs en ce moment en ce moment je suis sorti moi-même je voulais m'y rendre au stade pensant que cette population avait de la sympathie pour moi et qu'une fois ma présence que cette population allait me comprendre cela n'a pas été fait l'objectif n'a pas été atteint c'est en ce moment que des militaires et certains militaires femmes et hommes et monsieur Abouakar Sidiq et D'Akite et Tumba sont venus me dire de rester au bureau ça c'est la première phase et à partir de ce moment lorsque vous avez appris que les baies rouges ont tiré au stade est-ce que vous avez mis en place un comité au niveau de la sécurité pour essayer de mettre en sécurité si je peux me permettre cela les populations et les leaders comme effectivement vous venez d'un voyage je vais juste essayer de parler parce que vous venez de rentrer vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai eu à dire et dès lors que cela s'est passé lorsque je fus informé maintenant qu'il a eu des cas de mort ce feu juge Macambo que je lui ai demandé j'ai dit mais quels sont ceux qui ont tiré au stade il m'a dit qu'il a appris que monsieur Aboubakar Touma Diakite est au stade c'est là où j'ai violemment réagi j'ai dit non il ne peut pas être au stade du moment que lui-même il m'a dit c'est de ne pas aller au stade c'est là où j'ai parlé de trahison et donc l'effet déjà têtu je n'avais juste qu'à prendre d'autres dispositions qui sont les suivantes d'abord les blessés il fallait s'en occuper des blessés d'autres ont été transportés à la gendarmerie au camp samoré comme je l'ai dit tantôt donc pour parer encore le pire c'est là où j'ai ordonné au colonel de les transférer à la clinique pasteur et dans ce même pendant ce temps le ministre de la santé quand il est venu me voir je ne lui ai même pas laissé le temps comme il a si bien dit il m'a demandé ce que je devrais faire sur le plan financier je l'ai fait vous ne pensez pas que la situation était suffisamment grave et sérieuse pour mettre en place un comité qui pourrait vous dire exactement qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'armée ce jour là mais cette commission elle a été bien créée comme je l'ai dit je suis en train juste de me répéter je sais que vous avez parlé d'une commission d'enquête internationale la commission d'enquête internationale ça je l'ai déjà parlé mais il y avait une commission non seulement ceux là qui sont morts pour moi c'était une commission vous ne pensiez pas qu'il était important de mettre en place une commission pour voir à quel niveau a été le dysfonctionnement dans l'armée pour que des militaires puissent tirer au stade mais le dysfonctionnement je n'ai pas besoin d'une commission pour dire le dysfonctionnement moi-même j'ai vécu les faits c'est mon aide de camp qui est parti au stade mais je vais chercher encore qui d'autre pour dire que faites-moi le point de situation vous avez dit ici je croyais ou avant-hier que le colonel Tchoboro et Claude Pivy était suffisamment armé était suffisamment armé est-ce que il ne vous était pas possible justement d'apprécier ce dysfonctionnement pour faire en sorte que cela ne puisse pas se répéter comme c'est votre souhait mais vous avez mal compris la comparaison j'ai parlé de force d'opposition quelle que soit une force puissante si cette force se rend compte qu'il y a déjà une petite force minime qu'elle soit cette force ne va pas tenter de faire quelque chose c'est dans ce contexte que j'ai parlé des éléments du colonel Pivy et du colonel Tchoboro parce que ces hommes empêchaient en quelque sorte les éléments que monsieur Touma a déjà quitté géraient c'est dans ce contexte merci ici vous avez à plusieurs reprises parler de Tchoboro du colonel Tchoboro Kamara mais à toutes les questions que j'ai entendues pour savoir est-ce que d'autres personnes étaient au stade dont les noms vous ont été portés jusqu'à présent je n'ai pas entendu de nom est-ce qu'il vous est possible comme vous souhaitez la justice vous l'avez dit vous l'avez clamé et nous sommes tous pour la justice est-ce qu'il est possible que vous puissiez donner en dehors de Tchoboro Kamara d'autres militaires qui se sont rendus au stade les noms je ne peux pratiquement le dire sauf ceux-là qui ont été au stade qui ont vu des éléments et qui ont identifié les éléments aussi et même des leaders qui ont aussi identifié des personnes c'est eux qui peuvent dire exactement qui étaient au stade qui n'était pas au stade je souhaite de vos informations parce que vous êtes le chef de l'état et je suppose qu'un chef de l'état est informé nous sommes là pour la justice en dehors de Tchoboro Kamara et de Touma Diakite pouvez-vous nous dire que vous n'avez entendu aucun autre nom d'un militaire qui se serait rendu au stade non vous avez également indiqué que vous avez voulu faire arrêter Touma Diakite monsieur Claude Pivy à cette même barre a déclaré qu'il avait voulu que Touma Diakite soit arrêté et que vous vous aurez opposé vous seriez opposé qui de vous deux devra nous croire mais ce que ce que monsieur Claude Pivy a dit c'est c'est réel moi je je suis pas en contradiction avec lui il a manifesté d'arrêter comment dirais-je monsieur Touma Diakite je me suis opposé j'ai dit non ne le fais pas c'était dans ma chambre et pourtant si vous vouliez l'arrêter j'ai dit bien alors étape par étape ne prenez pas juste un seul aspect que vous essayez de développer j'ai dit les faits quand les faits se sont passés ma première décision j'ai dit qu'il fallait que Touma soit arrêté ça c'était les premières mesures que j'avais eu à prendre entre temps quand il est venu puissamment armé avec les hommes je me l'ai tant informé et au cas où on tentait de l'arrêter il aurait eu beaucoup de morts à partir de là j'ai essayé de faire appel à la commission à la commission internationale et aussi à l'interne à l'interne avez-vous saisi la justice oui la justice vous avez saisi le procureur non mais si vous avez un ministre de la justice vous avez affaire avec le ministre moi je n'ai pas affaire avec à l'époque je ne pouvais pas voir un procureur je ne connaissais même pas les procureurs non quand je parle du procureur c'est évidemment le ministre de la justice mais parce que j'ai cru entendre c'est ce que je vous dis maître je dis bien que à l'international la CPI à l'interne cette commission que le ministre de la justice a bien voulu aménager les cadres compétents de la société civile et de certains ministres pensez-vous en tant que chef de l'état que la commission d'enquête internationale et la commission d'enquête nationale pouvaient se substituer à la justice mais quand on parle d'abord de bon la commission si un chef d'état a le courage de faire appel à la commission à la commission internationale ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire que cette commission peut faire le travail de la justice en même temps c'est ce que vous croyez s'il vous plaît maître en même temps vous créez une commission à l'inter les guinéens les cadres où il y a des maïstras mais vous ne pouvez pas vous substituer à ces deux commissions je suis désolé est-ce qu'on peut penser que c'est parce que vous saviez ce qui s'était passé et que vous ne souhaitez pas que la justice en soit saisie au contraire c'est peut-être à ceux-là que vous êtes en train de défendre au contraire c'est à leur question sinon un président qui décide quand il y a des événements crapuleux de ce genre il se décide de faire appel à la communauté internationale il crée une commission à l'interne ce chef d'état s'il se reproche de quelque chose il peut le faire surtout qu'il y a déjà une commission nationale mais cette commission nationale va faire son travail mais ce n'est pas la justice on est d'accord vous dites ce n'est pas la justice sommes-nous d'accord que cette commission ne peut pas remplacer la justice est-ce que vous pensez que cette commission pouvait remplacer la justice cette commission pouvait faire le travail que la justice aussi pouvait faire la commission pouvait arrêter des gens ça dépendait maintenant de la commission parce que d'abord il fallait il fallait il fallait trouver les coupables quels sont ceux qui ont été d'abord le travail le premier travail qu'il faille que d'aller arrêter par-ci par-là telle des soupçons il fallait d'abord laisser cette commission travailler et même la commission l'interne aussi travailler ok est-ce que les renseignements vous avez informé de ce que après le 28 septembre les jours suivants il y avait des personnes en détention et les exactions se poursuivaient oh non j'ai pas j'ai pas eu ce renseignement comme quoi il y avait des personnes en détention donc vous pensez aujourd'hui avec le recul avec les informations que vous avez après est-ce que vous pensez que les les actions se sont poursuivies après le 28 septembre avec le recul avec le recul si c'est pas maintenant que le procès a eu lieu que j'apprends que j'apprends que j'apprends du côté de la partie civile aussi qu'il y avait effectivement cet état sinon à l'époque c'était des informations passées par là ok c'était des informations passées par là parfait vous en tant que chef d'état ces informations semblaient graves pourquoi pourquoi vous n'avez pas vous n'avez pas instruit pourquoi vous n'avez pas instruit les services de renseignement de quand je dis les services de renseignement évidemment c'est le ministre de la sécurité et les responsables de la gendarmerie de vous faire le point de ce qui se passait oui maître du moment que dès que j'ai fait appel à la à la CPI la CPI a reprendu incessamment la CPI était en train de travailler la CPI était en train de de convoquer des éléments et la commission nationale aussi faisant son travail ok donc c'est dans ce contexte qu'on est resté finalement et l'attentat s'est perpétré contre ma personne ok et j'ai laissé la transition je suis allé donc je n'ai plus suivi le reste comme vous parlez d'attentat est-ce que avant le jusqu'au 28 septembre 2009 avez-vous pleine confiance à monsieur Diakite Ditumba après le 28 septembre jusqu'au 28 septembre c'est juste après le 28 septembre que j'ai commencé à avoir des doutes je n'avais plus c'était plus la même confiance ok ce n'était plus la même confiance c'était un peu la méfiance mais vous l'avez maintenu à son poste de aide de camp oui mais par rapport à ma stratégie aussi qui était propre à moi du moment que j'ai fait appel à la commission internationale et la commission à l'interne ça travaillait je n'avais aucun intérêt de le limosier à son poste et si je le faisais le limosier à son poste il allait se sentir menacé et qu'on apprenait un jour que monsieur Abbaqa Touma Diakite a voyagé qu'on ne le voit plus est-ce que ce serait un avantage pour la nation non ce que j'ai fait je l'ai fait et je crois si nous sommes aujourd'hui là c'est par rapport à cette stratégie que Dieu a bel et vu voulait accepter que nous soyons là donc si je vous comprends bien voilà si vous l'aviez limosier il n'aurait plus de pouvoir de nuisance et qu'il pourrait fuir c'est ce que ça veut dire je dis bien si je le limosier de son poste il allait être frustré ça c'est un et deuxièmement s'il se sentait parce qu'un poste comme ça quand les événements arrivent tu l'imoges la personne au cas où par peur et qu'il prenait qu'il fuyait du pays c'est des risques vous pensez que si vous le bien sûr bien sûr parce que la gestion des hommes à un certain moment donné il ne faut pas brusquer il ne faut pas éveiller l'esprit de l'intéressé est-ce que s'il était limosier il n'était pas plus facile pour vous de le faire arrêter bon ça c'est ce que vous imaginez je vous laisse je vous demande selon votre point de vue je dis moi c'était ma stratégie et ma stratégie a bel et bien réussi voilà ma stratégie a bel et bien réussi du moment que je l'ai laissé à son poste il n'a pas commis d'autres atrocités ça c'est un si au moment où je l'avais laissé après le après le 28 septembre et qu'on disait que il est allé commettre encore d'autres atrocités là on pouvait comprendre mais je l'ai laissé aucune autre atrocité n'a été faite comme le cas du stade du 28 septembre est-ce que c'est pas ce qui lui a donné l'opportunité vous dites est-ce que c'est pas parce que vous avez l'avez laissé à son poste est-ce que c'est pas ce qui lui a donné l'opportunité le 3 décembre 2009 de tenter de vous assassiner bon même si cela arrivait parce que dans la vie il faut aussi accepter son décès si cela est arrivé le fait que je l'ai laissé au contraire c'est ce que vous vous devez même poser mais dire que pourquoi parce que c'est un grand risque puisqu'il était autour de moi et moi j'avais ma stratégie je ne voulais pas je ne voulais même pas qu'on puisse commander l'arrêter par les armes parce que d'une manière d'une autre moi je pouvais aussi perdre la vie est-ce qu'on aurait parlé de ce procès et lui-même s'il perdait la vie est-ce qu'on aurait parlé de ce procès on aurait dit bon voilà et il a il a fait appel à la communauté internationale une commission nationale voilà il a envoyé des gens pour arrêter monsieur Toumba c'est parce que il a dit à monsieur Toumba d'aller au stade et maintenant il veut l'arrêter par force voilà ils sont allés il y a eu accrochage lui-même il a perdu la vie et monsieur Toumba où il a perdu la vie donc je dis Dieu merci nous sommes là aujourd'hui devant le tribunal criminel ok vous ici dans beaucoup de vos déclarations vous avez dit Toumba a dit par moment Tchèbouro Kamara a dit comme 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 pour comme pour dire qu'ils ont dit sur ces points là la vérité est-ce que on peut considérer ici que l'ensemble des déclarations de Toumba d'Akite est vrai moi je dis clairement que l'ensemble des déclarations de Toumba il y a des contre-vérités mais ce qui vous arrange vous dites vous les parties de ces propos qui font dans le sens de la défense de vos intérêts ça par contre c'est la vérité les parties qui l'arrangent au contraire pour distraire l'esprit des gens c'est de cela que je parle quand il dit monsieur dadis camarade m'a pas donné m'a pas dit d'aller au stade c'est vrai est-ce que quand il dit que vous ne lui avez pas donné d'instruction pour qu'il se râle au stade est-ce vrai bien sûr parce que c'est clair c'est palpable personne ne l'a obligé de le dire les autres parties vous pensez qu'il y a été obligé les autres parties vous savez je ne suis pas quelqu'un qu'on peut jouer sur son esprit vous avez vu je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails la partie même de la prise du pouvoir vous savez c'est quoi mais je connais monsieur Touma vous avez vu que je n'ai pas posé des questions sur la prise du pouvoir parce que comme non suivez moi je veux juste vous dire monsieur Kamara il faut qu'on avance répondez à la question qui vous est posée je vais vous aider parce que vous êtes en train de dire ce qu'il a dit quelle est la question maître la question c'était de savoir est-ce que est-ce qu'il nous veut nous dire est-ce qu'il veut nous dire que les parties du narratif de Toumba qui vont contre ses intérêts tout est faux oui ce qui va dans le sens de vos intérêts c'est vrai ce qui va dans le sens des intérêts ça c'est réel c'est pas moi qui l'ai poussé maintenant si vous parlez ce qui va je vais poser quelques questions sur Kalia parce que je connais je vous suis de loin mais je connais votre tradition par rapport à la durée de l'audience vous avez dit Sekouba Konate était votre subordonné mais quand il s'agit de Kalia vous ramenez tout à monsieur Sekouba Konate vous pouvez me permettre je vais le voir oui vous dites vous avez dit que monsieur Sekouba Konate était votre subordonné mais tout ce qui a trait à Kalia vous dites que c'est à monsieur Sekouba Konate qu'on doit poser la question n'est-ce pas une fuite de responsabilité au contraire non vous confondez une sauge maître vous confondez la confiance et la fonction c'est deux choses que vous confondez Sekouba bien qu'étant moi président à l'époque mais la confiance que j'ai eu apportée à monsieur Sekouba dépassait les normes de fonction une norme avec laquelle vous avez partagé le pouvoir comme un plat de riz d'autres questions aujourd'hui quoi d'autres questions c'est bon donc concernant vous confirmez ici que tout le processus de recrutement de de Kalia vous n'avez pas été informé ni par le général Sekouba Konate ni par le service de renseignement ni par aucune personne je réitère encore une fois de plus le recrutement ne relève pas de l'attribution d'un chef d'état est-ce que vous n'avez pas été informé de tout ce qui s'est passé à propos de Kalia c'est ce qu'il veut savoir c'est le président j'avais été clair ici mais puis sauf qu'il me fait reprendre j'ai dit clairement que l'autre je me vois je l'ai dit de faire s'il veut faire un recrutement de faire au niveau des 4 régions naturelles vous n'avez plus suivi pour voir s'il avait respecté je n'ai plus suivi le reste ok parce que j'avais confiance en lui si vous avez confiance en lui pourquoi lui demander de recruter dans les 4 régions naturelles vous dites si vous aviez confiance en lui pourquoi lui donner des instructions de recruter dans les 4 régions naturelles mais la confiance n'exclut pas qu'on lui donne des instructions une nation n'est pas vous avez confiance mais vous êtes un chef quand le souverain il faut lui donner les directives le recrutement n'est pas c'est un recrutement national et moi j'en avais déjà l'expérience j'en avais déjà l'expérience parce que faire un recrutement dans des zones à votre préférence c'est ce qui crée des problèmes au niveau d'une nation c'est pour ça quand il est venu je l'ai dit les 4 régions naturelles et avec la confiance et puis je l'ai laissé il a procédé à son recrutement il a été indiqué ici par beaucoup de témoins qui certainement vont venir ici que les recrues de Calia étaient dans les camps à Conakry avant les événements du 28 septembre 2009 n'avez-vous vu aucune information donc aucun service de renseignement sur la présence de ces personnes là précisez bien la question maître il a été indiqué dans les PV pour certaines personnes ont affirmé que les recrues de Calia se sont retrouvés ici à la veille des événements du 28 septembre n'avez-vous eu aucune information de la présence de celle-ci merci pour la question cette information pouvait mais ce qui est important puisque le directeur du centre qui a été à un moment donné mis non-lieu il est rappelé à ce dossier j'estime que la cour aura toute la latitude afin que que le colonel puisse bien éclairer la lanterne de la cour donc il y avait ce qu'il y avait avant que le colonel le soit là est-ce que vous vous avez une information sur ces recrues est-ce qu'il veut savoir non donc vous voulez nous dire que vos services de renseignement étaient défaillants c'est vous qui le dites ou bien vous voulez nous dire vous voulez nous amener à croire que vous n'étiez pas informé je ne peux pas vous obliger à croire je vous dis simplement que tout ce que vous venez de dire par rapport à Caléa je n'étais pas informé voilà si maintenant il y a autre chose à dire je ne sais pas ma dernière question monsieur le président vous avez dit que lorsqu'il y aura justice c'est en ce moment éventuellement que vous pourrez demander pardon ne pensez-vous pas qu'en tant que chef de l'état au moment des événements vous avez une obligation morale de tout ce qui a pu advenir ce jour-là merci maître pour la question vous savez le degré de de compréhension je m'excuse de l'expression lorsque à 90% le peuple n'est pas préparé psychologiquement et que le capitaine le capitaine de la 10 vient devant le président du tribunal la cour demander pardon vous savez que c'est grave extrêmement grave dangereux même parce que jusqu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas responsable laissez-moi aller au bout de mes idées allez-y alors c'est-il étant les gens ne comprendront pas même la cour qui est devant moi d'autres ne comprendront pas il dira mais capitaine d'a dit ce qu'on a connu ici parce que personne n'a le monopole de juger l'esprit des juges ça c'est un deuxièmement et ceux qui nous écoutent c'est pourquoi j'ai dit très humblement que demander pardon on demande on demande pardon lorsque une justice est faite lorsque le tribunal va faire le jugement ce jugement rendu ce sera à mesure même étant acquitté et je suis sûr que je serai acquitté ça j'ai la ferme conviction à travers tout ce que je suis en train de dire à travers les faits et même si cela est arrivé je serai le premier à demander à monsieur le président au nom du peuple de Guinée je demanderai pardon mais le pardon tout le monde ne peut pas comprendre la signification du mot pardon ah le capitaine a demandé pardon ah c'est fini d'autres questions voilà c'est ça maître je vous remercie monsieur le président et vous dire également à mes confrères à nouveau merci de m'avoir permis de prendre la parole on va se limiter là aujourd'hui il est 17h le tribunal renvoie cette affaire au 9 janvier 2022 pour la suite des débats 2023 je voulais dire l'audience est levée l'audience est levée je vous remercie de la suite des débats je ne sais pas de la suite des débats de la suite des débats j'ai vu la suite des débats j'ai vu le tribunal renvoie cette affaire c'est le plus